Aujourd'hui, nous sommes le premier Sextidi de Floréal en 228. Ça, c'est la date du calendrier républicain, qui a remplacé le calendrier grégorien pendant un peu plus de 12 ans, entre septembre 1793 et décembre 1805 de notre calendrier à nous. Mais pourquoi changer de calendrier ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre, et on va voir à quel point tout est politique grâce à ce calendrier. Parce que oui, choisir de faire un nouveau calendrier, c'est politique. Et oui, même un calendrier, c'est politique. Alors, regardons déjà comment fonctionnait le calendrier républicain, et ensuite on va voir en quoi tous ces choix sont des choix politiques. Donc, le calendrier républicain, il fonctionne sur 12 mois de 30 jours avec 5 à 6 jours complémentaires. Ces mois sont nommés selon les grands événements agricoles, climatiques ou naturels. Frimères, par exemple, ça remplace décembre et ça évoque le froid. Florial, ça remplace avril et ça correspond à la floraison des plantes. Alors que Fructidor, ça correspond à la période des fruits. Et ça remplace en gros le mois de septembre. Ces mois de 30 jours sont divisés en décades de 10 jours et non en semaines. Ces 10 jours ont un nom inspiré du système décimal, en gros leur position dans la décade. Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, etc. Et chacun de ces jours est lié à un fruit, légume, animal ou instrument. Bon, je pense que ça commence à devenir assez clair. Les choix de ce calendrier ne sont absolument pas les mêmes que ceux fait dans notre calendrier grégorien. Le premier choix qui est vraiment évident, c'est celui de la laïcité. Aucun jour ne fête un saint dans le calendrier républicain. On a remplacé ces saints par des espèces de végétaux, d'animaux ou alors des instruments. La révolution veut se débarrasser de la religion. Mais ce qui est important, c'est aussi ce qu'elle met à la place. Sur les 10 jours de la décade, 8 sont consacrés à des végétaux. Un à un animal, c'est le quintidi, le cinquième jour de la décade. Et un à un instrument, c'est le décadi, le dixième jour de la décade. On a remplacé la religion par l'agriculture, en fait. Ça, tout simplement. Pour les mois et le nom des jours, dans notre calendrier, ils sont surtout inspirés du calendrier romain. Et donc, il y a aussi de la religion dedans. Le mois de janvier rend hommage au dieu Janus, celui de Mars au dieu Mars, le jour mercredi correspond au jour de Mercure, le samedi à celui de Saturne. Bref, le calendrier républicain ne retire pas que la religion chrétienne de sa matrice, mais aussi le paganisme romain. Et toute l'inspiration romaine part avec les dieux. Les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, par exemple, ce sont normalement les septième, huitième, neuvième et dixième mois du calendrier romain. Et bien, ils disparaissent. On peut y voir un refus de la tradition passée. Quelque chose, par contre, que vous n'avez peut-être pas vu passer, c'est que le calendrier républicain semble un peu plus bourgeois que le calendrier grégorien. Par exemple, si on a un jour de repos sur sept dans le calendrier grégorien, on est quand même plus à l'aise qu'avec un jour sur dix. Et le calendrier républicain supprimait tous les jours fériés liés à la religion, ce qui en fait un bon paquet. Plus de lundi de Pâques, plus de lundi de Pentecôte, de jeudi de l'Ascension, d'Assomption, de 15 août. De fait, ça faisait que beaucoup plus de jours permettaient le commerce qu'avant, et ça, ça arrangeait la bourgeoisie. En réalité, l'objectif, c'était d'appliquer le système décimal au temps. Mais c'est vrai que l'effet sur le temps de repos est quand même significatif. Pour aller plus loin, je veux vous dire qu'au départ, une proposition de calendrier devait même rendre hommage à la Révolution. Les mois s'appelaient par exemple Liberté, Égalité, République, Justice, Bastille, Peuple. Et les jours devaient s'appeler bonnet, cocarde, faisceau ou canon. Finalement, cette proposition a été rejetée parce que le calendrier se voulait universel, mais ça aurait été assez drôle. Donc oui, un truc aussi évident que le calendrier n'est pas une évidence. C'est issu de nombreux choix de valeurs qu'on veut mettre en avant. Par exemple, je me dis que si je veux un calendrier démocratique et scientifique, comment je pourrais faire ? Déjà, mes semaines auraient un jour consacré à la démocratie, on l'appellerait démaudit le jour du peuple. Et puis, les seins seraient remplacés par de grandes découvertes. Le jour du microscope, le jour de la théorie quantique, le jour de la double hélice, de la relativité... Bon après, encore faut-il savoir ce qu'on choisit comme découverte et du coup ce qu'on retire des découvertes. Si on veut un calendrier humaniste, au lieu de mettre les découvertes, on peut mettre les découvreurs à la place. Mais moi, je ne suis pas fan de l'iconisation, alors je préfère l'approche par la découverte que l'approche par le découvreur. Et vous voyez, déjà ces choix-là, ce sont des choix qui sont faits en fonction de mes valeurs et ça, c'est politique. Et si le calendrier est déjà politique, alors imaginez tout le reste. Tout est politique. Tout. Rien n'est une évidence dès l'instant qu'il y a une décision derrière. Et des décisions, vous en trouverez partout. Ces décisions, elles sont toujours issues d'un rapport de force. Pour le calendrier, il faut être clair, c'est un pilier dans le fonctionnement quotidien de tout le monde. Si les révolutionnaires ont pu y toucher, alors que la dernière modification venait du pape, ça dit quelque chose du rapport de force. C'est que le rapport de force était en leur faveur, voire très en leur faveur. Ils ont pu imposer la suppression des religions dans le calendrier parce que la religion était très en retrait à ce moment-là. Et si je voulais mettre en place mon calendrier, il faudrait que je réunisse un mouvement qui prenne le pouvoir. Et pour ça, il faut que je rejoigne une préoccupation générale sur cette question. S'il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de rapport de force. Il faut que le rapport de force soit favorable au changement. Tout ce qui est, est politique. Et tout ce qui est décidé, politiquement, est issu d'un rapport de force. Soyons bien clairs. Différentes alternatives existent pour chaque décision à prendre. Et donc, des forces différentes veulent faire exister ces alternatives qui vont plutôt dans leur intérêt. Et l'option qui sera choisie, c'est le résultat des rapports de force entre les différents acteurs. Ce que je vous dis là, c'est aussi politique. Je m'exprime en vidéo, c'est un choix. Je parle du calendrier républicain, c'est un autre choix. Je parle du rapport de force en démocratie, c'est encore un choix. Bref, tout est un choix. Ce que je veux ici, c'est qu'on s'en rende compte. Il y a toujours des personnes qui prétendent que peu de choses sont politiques, voire que rien n'est politique. Qu'il n'y a pas de rapport de force, qu'il n'y a que la vérité, le consensus, la nature, la tradition et l'évidence. Dire ça, c'est politique. Ça veut simplement dire que le rapport de force nous est favorable, qu'il nous convient tel qu'il est, et que les décisions prises ont notre accord. Le problème, c'est que ce discours dépolitisant et décourageant pour tout un tas de gens, il est même destructeur de la pensée. Si on ne pense pas les alternatives, on ne réfléchit pas, on ne prend pas de décision. Mon message, c'est donc de questionner tout ça. Quand on vous parle de vérité universelle, des lois de la nature, de tradition séculaire, et en général quand on vous parle de l'évidence, mettez ça en question. Cherchez l'alternative, cherchez-la dans l'histoire, chez des militants, ou proposez-la vous-même. Tout est politique, et donc tout peut être remis en question. Tout peut être déconstruit. Et selon comment vous voudriez reconstruire, selon les alternatives que vous choisissez, vous trouverez votre identité politique. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser un pouce, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube, à laisser un commentaire. En attendant, si vous voulez contester des évidences, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a peu, avec l'exemple de la Constitution. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. ... ... ...